Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit d'un haul, mais là c'est un méga méga haul donc cette vidéo risque d'être très longue et j'en suis sûre déjà en avance bref, donc installez-vous confortablement prenez un truc à grignoter, à boire ou bien si vous n'avez pas forcément le temps essayez de voir cette vidéo en deux fois, trois fois puisque j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps puisque je suis allée faire les magasins ici et là avec une personne qu'on connait sur Youtube sous le nom de PocaPoca67 donc c'est Audrey, tu passes par là, je te fais un coucou bref, on a fait des petits achats ici et là certains je ne vais pas les montrer puisque je les avais postés en photo sur Facebook c'était une robe, un t-shirt et un gilet pour faire du sport genre gilet couleur pomme, vert pomme, vraiment flashy mais pour le reste, je vous montre tout ça en vidéo donc il y a plusieurs achats que j'ai fait quand j'étais avec elle d'autres que j'ai fait tout seul de mon côté quand je suis allée en Allemagne et aussi à Auchan, au Super U et aussi sur les sites internet donc c'est parti ! je vais donc commencer ce méga haul donc je classe à chaque fois par magasin ou par site etc et je rassemble tout ensemble donc je vais commencer par le Super U c'est ce que j'ai fait ce matin donc j'ai juste un seul article c'est tout simplement un bandeau de douche ou un bandeau de maquillage c'est un coton, tissu un peu spécial c'est pour quand on se fait un masque sur le visage on nettoie le visage, etc on met ça sur sa tête tout simplement pour se libérer les cheveux du visage et moi je ne vous le montre pas donc il est comme ceci, c'est de la marque L je crois qu'il a coûté 3,45 donc il est bien extensible il était en blanc et en noir donc moi je l'ai pris en noir donc voilà pour mes achats du Super U c'est assez rapide ensuite à Auchan puisque avec Audrey de la chaîne Poka Poka on était à Auchan et moi j'ai pris 3 trucs plus en sandwich bref j'ai pris 3 trucs à moins 50% donc j'ai pris un drap ousse pour mon lit tout simplement de couleur rouge oui c'est pas forcément très intéressant mais on en a toujours besoin et j'ai pris 2 T d'oreiller 64 x 64 en 2 couleurs un peu bleu bleu vert je ne sais pas comment ça va ressortir à la caméra toujours à moins 50% et un autre gris qui lui n'était pas soldé donc il était 3-4 euros plus cher mais j'en ai besoin donc couleur gris gris taupe je ne sais pas si vous verrez mais c'est couleur gris taupe ensuite j'ai fait une commande sur le site Vince si jamais je le prononce mal je l'inscris juste ici donc de toute façon toutes les infos des différents magasins des différents sites sont inscrits là en dessous dans la barre d'infos ça je ne l'oublie pas donc j'ai fait 3-4 on va dire que j'ai fait 4 achats mais je ne vais que vous en montrer 3 puisque l'autre 4ème n'était pas pour moi mais c'était pour offrir pour quelqu'un bref donc parmi ces 3 articles il y en a un que j'avais déjà repéré sur le marché de Noël mais à ce moment là je n'avais pas forcément les moyens etc de me l'offrir donc j'ai mis un peu des sous de côté donc c'est un peu 3 achats enfin 2 achats plaisir et un achat utile donc c'est un gel douche de la marque si je ne dis pas de bêtises savon gourmand fabrication artisanale 0% d'huile de palme et c'est un gel douche au melon qui se présente comme ceci la bouteille elle est vraiment très belle si je ne dis pas de bêtises elle est en vert si je ne dis pas de bêtises bien sûr c'est vraiment très 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 joli et ça sent vraiment bon le melon ça sent le melon et la couleur elle est vraiment très très jolie donc donc c'est 250 ml comme ça ça paraît énorme mais en fait en dessous il y a un petit creux mais ça fait 250 ml cette petite merveille ensuite l'achat utile c'était un petit truc comme ça c'est un gel antibactérien donc en désinfectant c'est marqué c'est frais c'est soft coton donc c'est une odeur ouf j'en ai mis sur mon nez ça commence bien c'est une odeur fraîche tout simplement et le deuxième achat plaisir coup de coeur que j'ai hâte de tester que j'entends tellement parler depuis des siècles sur youtube c'est tout simplement une bougie si je vais réussir à le prononcer de bas de bodywork donc B B W je sais pas si vous allez le voir ici bah non vous allez pas le voir vous voyez le retour oui parce que c'est un reflet bref c'est la senteur Hawaii coconut sunset alors si on peut trouver la définition en français mais je crois que c'est c'était coco vanille fleur etc non vous voyez c'est même pas marqué en français pour nous les malheureux français oui mais ça doit être ça ça doit être coco fleur et vanille donc je vous montre voilà elle est comme ceci et c'est celle à à trois mèches tout simplement donc c'est la toute première bougie de cette marque que j'achète voilà et on est flou non voilà j'étais flou bref donc voilà mes achats pour le site Vince la quatrième chose que j'ai acheté comme dit c'est pas pour moi c'est tout simplement pour offrir pour la suite je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans deux magasins très différents c'est ce que j'avais acheté il y a quelques temps en arrière mais que je ne voulais pas montrer en vidéo c'est une grande jarre Yankee Candle au pamplemousse rose je l'ai déjà commencé à faire brûler et j'ai vu une nette différence puisque j'ai la moyenne cookie de noël qui peut brûler trois heures quatre heures dans ma chambre et je ne sens pas l'odeur du tout du cookie ou une odeur de gâteau ou comme si ça sort du four ou quoi alors que celle-là donc c'est la grande jarre au pamplemousse rose je la fais brûler et une demi-heure après ça sent bon le frais ça sent le fruit ça sent le pamplemousse quoi ça sent un peu un truc un peu fruité et acide un peu et c'est frais et après une demi-heure ça sent très bon dans ma chambre vous voyez j'ai déjà fait brûler donc je suis vraiment très satisfaite de cet achat puisque tous les Yankee Candle ne se rendent pas forcément après des heures ou etc mais moi après une demi-heure celle-là elle sent vraiment très très bon ensuite les achats que j'ai fait dans un magasin que Audrey donc de la chaîne pocapoca67 m'a emmené on est resté que 5 minutes ou 10 minutes bref on est resté 4-5 minutes oui bref on est resté quelques petites minutes mais en sortant je lui ai dit je serai resté des heures pour vraiment bien voir chaque rayon bien découvrir etc il s'agit d'un magasin bio qui s'appelle Le Serpent Vert elle m'a dit qu'il y en a sur Strasbourg donc je vais essayer de le trouver ce magasin et de tout dévaliser enfin presque j'ai acheté pareil j'ai acheté je crois 5 ou 6 articles si je ne dis pas de bêtises mais il n'y en a que 3 qui sont pour moi les autres c'est aussi pour offrir parce que voilà j'adore aussi offrir faire plaisir aux autres partager aussi des produits avec les autres personnes donc j'ai pris une eau d'amamelis qui est bio donc c'est une eau florale pour le visage je vais dans le retour pour être sûre que ce n'est pas flou parce que mon appareil me fait des caprices donc hâte de tester cette eau florale pour le visage donc cosmétiques écologiques biologiques 99% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et pareil les ingrédients sont régines naturelles donc c'est un produit bio il y a les deux logos cosmétiques bio et éco garantie bio de 100 ml ensuite j'ai pris un petit format l'huile végétale bio à l'avocat première pression à froid 100% pure et naturel qui se présente comme ceci il faut que je vous regarde vous ici et pas dans mon retour je sais je sais donc pareil c'est un petit c'est un petit format comme ça donc ça se vide assez vite mais moi je vais pas mal l'utiliser pour mes jambes pour mes cuisses donc c'est parfait et la troisième chose j'en avais déjà parlé sur facebook y compris à aurore de la chaîne la marie blablade c'est une huile de coco vierge donc il y en avait trois différentes donc j'ai préféré avoir des conseils de la vendeuse donc elle m'a conseillé l'huile de coco vierge première pression pardon à froid donc il y a l'emballage il y a le machin éco certes c'est vegan 200 ml il y a le logo A B agriculture biologique certifiée donc il y a comme ceci je vous le montre même pas donc et moi je me souviens Audrey m'avait dit fais gaffe ça va pas sentir la coco ça va puer mais non j'adore ça sent la glace à la coco que je prends de la marque U ça peut paraître bête en fait j'ai le nez un chouï à boucher ça sent la coco ça sent pas la merde non non ça sent bon c'est bon après chaque personne sent les choses un peu différemment mais non je trouve que ça sent bon ça sent vraiment bon et je ne l'ai pas encore utilisé mais j'ai hâte la dame m'a expliqué toutes les fonctions qu'on peut l'utiliser tout notre corps notre visage les cheveux pour la cuisine idéale pour la cuisson au four à la poêle ou au vogue elle apportera une boute saveur exotique à vos plats donc pourquoi pas essayer donc maintenant on va passer aux articles suivants je vais à présent vous présenter mes 2-3 articles que j'ai acheté à Action oui vous avez bien entendu le mot Action pour la première fois dans ma vie je suis enfin allée à Action je crois que sur le monde de Youtube etc je dois être la dernière personne à découvrir enfin ce magasin donc avec Audrey donc on est allée chez Action et chez Noz par contre je suis encore désolée si jamais tu passes par là Audrey le Noz je ne pensais pas qu'il était aussi loin qu'il fallait rouler une grande route avec la forêt tout ça pour un Noz où c'était nul il n'y avait rien dedans la plupart des rayons des paniers étaient vides enfin bref je suis encore désolée mais en tout cas le Action donc c'était ma petite parenthèse mais en tout cas c'est bon ça filme toujours oui en tout cas le Action était vraiment tip top j'aurais pu tout dévaliser mais là je me suis dit prends 2-3 trucs pour tester on verra donc ce que j'ai pris certaines choses sont déjà utilisées mais je vous les montre quand même donc en premier j'ai une petite bougie rose tout simplement qui je ne sais plus devait être 1€ 1,50€ bref une petite bougie rose que moi je prends pour la déco et pas pour pour l'allumer ensuite j'ai pris 7 bouteilles où il y a marqué love je ne vais pas vous la lire je vais vous laisser lire pas vous même si vous arrivez à lire donc c'est une magnifique petite bouteille on espère comme ce n'est pas flou si ça c'est un peu flou donc une jolie petite bouteille où je vais mettre une fleur en plastique ou une vraie fleur genre juste une une pétale et ça fera vraiment son effet ensuite j'ai pris saucisse j'avais su j'en aurais pris 2 non c'est bon c'est pas flou bien sûr on ne gâte pas ce calateur mais je parle exactement du du bocal je crois que c'était 2€ quelque chose comme ça enfin pas cher du tout avec des petites étoiles c'est vraiment très 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 joli et les deux autres choses c'est la même chose mais pour moi ça m'a sauvé la vie je me suis dit ça ça va me servir tout de suite il faut que je fasse vraiment très attention parce que si ça casse voilà comme dit on ne gâte pas ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment les bocaux c'est des bocaux en verre je pense oui pareil 1€ ou 2€ enfin pas cher du tout et je les prends pour mettre mes pinceaux pour les yeux et mes pinceaux pour le teint donc je vais vous en montrer un il est comme ça comme ceci une fois mon père ont dit et on peut mettre plein 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 de pinceaux dedans donc voilà un peu pour mes achats chez Action donc merci à Audrey si tu passes par là et oui il y a une suite puisque comme je vous l'ai dit au début c'est un méga haul donc là j'ai fait une commande sur le site le monde bio donc au cas où je vous l'ai inscrit juste ici par contre vous ne verrez pas tout dans cette vidéo puisqu'il y a des produits qui ne sont pas pour moi que j'ai offert à certaines personnes bref hors sujet donc je vous montre ce que j'ai pris pour moi donc je pioche au hasard donc d'abord j'ai pris deux dentifrices de la marque Avril certifié bio donc à l'amande bio qui est comme ceci ce que j'avais acheté sur l'autre site l'emballage était un peu plus foncé mais bref je pense qu'on doit être la même chose et ce qui est bien c'est qu'il y a l'opercule ça c'est vraiment tip top donc deux dentifrices bio que je connais déjà enfin j'espère que c'est les mêmes ensuite j'ai pris la crème de nuit au beurre de carité bio peau sèche et sensible de la marque Avril et là c'est toujours la même chose si je dis pas de bêtises il y a le petit aupercule qui est vraiment tip top donc j'ai vraiment hâte de tester cette crème de nuit puisque la mienne elle est quasiment terminée et je suis contente de pouvoir avoir une crème de nuit bio ensuite un savon bio puisque ça vient du site Le Monde Bio à l'agrume au lait d'anesse bio fabrication artisanale made in France qui est comme ceci je vous montre toujours les produits de travers alors qu'il faut mieux vous les présenter droit ce qui me paraît logique et donc c'est un savon tout simple ça sent vraiment bon à l'agrume donc un savon tout simple sans écriture sans tchatch sans rien du tout ensuite un autre genre de savon mais c'est un savon détachant bio et l'huile essentielle d'orange 100% écologique biodégradable CO2 neutre efficace de la marque Soda Saint prend soin de la planète donc c'est ce que je vais prendre pour enlever enfin je vais tester pour enlever des taches sur mes vêtements c'est indiqué comment faire frotter la tache avec le savon humidifié rincer à l'eau chaude ou froid selon le tissu répéter si nécessaire agir aussi sur l'eau froid et sur les textiles en laine et en soie donc j'ai hâte de tester ce petit produit qui est nouveau pour moi j'ai pris enfin j'ai repris parce que j'en ai encore de l'huile de ricin fortifié régénère 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 pardon je vais y arriver cheveux et ongles donc de la marque léa nature ou maté essence je ne sais pas exactement elle essaie de vous faire un plan pour que vous le voyez bien voilà et quand ça s'ouvre c'est comme ça après vous versez la dose souhaitée sur votre corps sous vos ongles sous vos cheveux là où vous le souhaitez ensuite j'ai pris une Julie je vais essayer de la marque avril le soin contour des yeux à l'huile de carité bio toujours pareil ça c'est vraiment top il y a la petite au percule ça c'est vraiment un très bon point donc si jamais vous l'achetez vous ne l'utilisez pas tout de suite c'est bien parce que ça reste fermé et c'est 6 mois quand c'est ouvert c'est Ecosert Made in Front donc vraiment hâte de tester ces produits et de vous en parler dans une vidéo plus approfondie ensuite j'ai pris enfin j'ai eu un échantillon soin nutri pour peau sèche et fine je n'aime pas ce que c'est exactement nourrit les peaux sèches et restaure le film hydrolipidique je ne sais pas si c'est une crème pour le visage ou pas pour le corps donc c'est un petit échantillon si jamais vous savez ce que c'est pour le visage ou le corps dites-moi tout ça dans les commentaires et parmi les choses que je vous montre dans ce hall dites-moi si vous vous connaissez vous connaissez pas si ça vous tente ou non si le bio ça vous intéresse ou pas et parmi mes achats s'il y a des choses qui sont intéressantes etc comme dit moi j'adore répondre à vos commentaires échanger avec vous dans les messages ça non je ne l'ai pas encore montré les trois derniers articles du site le monde bio donc c'est une eau de camomille romaine 200 ml je connais je connais déjà j'en avais déjà acheté sur un autre site je crois que c'était sur amazon oui c'était la première fois que je testais eau floral et j'adore beaucoup donc c'est à la camomille bio pareil c'est sous forme de spray moi je secoue toujours un peu ça rafraîchit bien sûr là j'en ai pas mis les deux derniers articles c'est un rouge à lèvres crayon rouge à lèvres certifié bio je ne pourrais plus vous dire le nom parce qu'en fait il n'est pas inscrit sur l'emballage voilà ici il n'est pas inscrit sur l'emballage il était marqué sur l'étiquette prix mais c'est je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer la couleur aucune idée est-ce que vous voyez non vous ne voyez pas c'est un genre de rose un peu foncé je suis très nulle pour décrire moi les rouges à lèvres crayon à lèvres rose ça tient vraiment très bien puisque j'en ai un autre de couleur prune et mon dernier article vous voyez ce que ça fait quand on est flou et qu'on ne regarde pas le retour bref on va on se motive donc je disais le dernier article c'est un petit échantillon de soupe vite une soupe on va la refaire c'est vite une soupe potimarron donc 10 grammes une personne donc pareil c'est bio donc ça se présente comme ceci c'est un petit sachet pour une personne donc j'ai hâte de tester ça a l'air tout simple verser le contenu du sachet dans un bol ajouter peu à peu 200 ml d'eau bouillante et mélanger lentement la soupe est prête donc pour les gens sud comme moi des fois le soir j'aime bien prendre une petite soupe des fois le soir donc hâte de tester ceci donc les non c'est bon je ne vais pas toucher mon truc les prochains achats que je vais vous montrer c'est ce que j'ai fait seule lorsque j'étais en Allemagne donc il y a un peu de tout il y a du DM et non je crois que c'est tout je crois qu'il y a du DM et un autre magasin donc c'est parti il me reste encore quelques achats à vous présenter c'est tout simplement tout ce que j'ai acheté il y a quelques jours en Allemagne donc une fois que je vous aurais présenté tout ce qu'il y a dans ce sac qui est très très lourd la vidéo sera enfin terminée donc allez on croise les doigts on reste concentré et c'est parti donc il y a un peu de tout c'est un petit mixte donc je vais piocher au hasard dans ce petit sac deux choses pas forcément très intéressantes et qui n'amont ne viennent pas du DM voilà ça commence bien c'est qui qui a trafiqué qui a mélangé tout ça bon bah ça peut que être moi voilà oh tiens ça aussi bon bah voilà Samy qui fait n'importe quoi avec ses articles bref donc ça c'était 50 centimes ou 1 euro oui ça devait être 1 euro et ça je l'ai retrouvé chez Action c'est des baumes à lèvres à la coco oui ça et ça ça vient de chez Action donc hors sujet du DM donc voilà Samy elle fait n'importe quoi donc c'est des achats que j'adore mais qui étaient dans le mauvais sachet on va dire bref on commence tout de suite les articles du DM le DM c'est un peu le magasin on va dire comment on peut expliquer ça c'est le magasin où si vous me mettez dedans je ressors forcément avec quelque chose et là je vous dirais que l'article il s'est mis tout seul dans mon petit panier bref c'est pour dire que ce magasin je l'adore donc les premières choses que j'ai acheté c'est de la marque Febres c'est un peu moins cher qu'en France c'est tout simplement ceci je vérifie parce qu'en ce moment mon appareil photo il me fait flou je ne sais pas pourquoi donc c'est éliminer les odeurs des animaux et l'autre c'est odeur fraîche fraîcheur d'été tout simplement c'est une catastrophe cet appareil photo même si je l'adore je l'adore n'est-ce pas mon chéri ensuite ceci c'est comme pour en France mais c'est beaucoup moins cher c'est pour que les couleurs ne se mélangent pas dans la machine tout simplement ensuite j'ai pris pour mes chats donc c'est pareil qu'en France après je l'ai déjà ouvert donc il y a des petits poils de chat c'est pour les chats c'est la gourmandise ils adorent ceci ensuite j'ai pris un désinfectant je ne peux pas prendre un désinfectant qu'est-ce que je vous raconte j'ai pris deux stylos je me suis fait avoir par le prix mais bon ça c'est pas grave deux marqueurs un noir et un rouge que j'ai acheté toujours en Allemagne ensuite j'ai pris ceci que j'ai vu en petit format puisqu'il existe en grand format sur le site Vince c'est le shampoing le conditionneur donc l'après-shampoing de la marque au Guy ou au X je ne sais pas mais c'est à Largan et au Morocco c'est comme ceci alors est-ce que c'est marqué en français ? non évidemment donc hâte de les tester puisqu'en grand format écoute un bras donc je crois que je vais me couper le bras à chaque fois ensuite j'ai repris le Deo Zertober au citron vert de la marque Alverde je vais y arriver je vais y arriver ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo haute donc forcément je suis toute contente et je suis tellement contente que c'est un... vous voyez je suis tellement contente que mon appareil photo youi il devient flou donc c'est sous forme de spray tout simplement je n'ai toujours pas réglé ce problème du flou ensuite qu'est-ce que j'accorde dans ce petit sachet j'ai pris de la marque Lavera Bio ceci si je ne dis pas de bêtises c'est un gel douche 2 en 1 qui est vegan qui est aussi logo nature or donc ça c'est vraiment bien qui est bio 200 ml donc hâte de tester petite merveille qui sent vraiment c'est une forme vraiment de gel je ne sais pas si vous voyez c'est une forme de gel tu vas rentrer voilà dès qu'il y a un petit serpent qui sort bref moi et mes explications ensuite ceci c'est un spray pour les cheveux ça sent vraiment trop trop bon l'aloe vera et alibiscus qui est comme ceci de la marque Alverde du DM donc je ne vais pas trop trop traîner parce qu'on n'a pas les photos il fait la misère toujours de la marque Alverde du DM j'ai pris en gel douche à la grappe fruits et au bambou qui est comme ceci et ils sont vraiment bons ça sent les fruits comme ma bougie pour pamplemousse ça sent le fruit et acide un petit peu et j'adore vraiment cette petite merveille et j'ai plus de place sur ma chaise j'ai pris également pareil de la marque la vera bio douche gel bio orange et un autre fruit je ne sais pas quoi donc pareil c'est vegan je présente comme ceci c'est 200ml hâte 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 de tester de tester c'est gel douche ensuite j'ai voulu tester un masque nettoyant purifiant qui est vegan et bio de la marque lavera à la menthe ou oui à la menthe verte à la menthe bio verte plutôt oui qui est comme ceci dites moi pourquoi mon appareil photo est flou me fait des vidéos flou c'est pas bien vilain pareil oh si j'ai voulu tester de la marque alverde un déo roll-on je ne sais pas pourquoi je suis flou pourquoi je suis flou qui est comme ça c'est un roll-on c'est un roll-on et donc c'est sans aluminium il a l'air vraiment tip-top avec l'odeur là je crois que c'est sans odeur enfin c'est une odeur très nature très simple parce que je n'ai pas envie que l'odeur du déo se mélange avec le parfum ensuite j'ai repris des masques de la marque baléa que je ne connaissais pas ça a l'air d'être au concombre ou je ne sais pas quoi si vous savez ce que c'est ça ce petit machin vert enfin je t'ai regardé sur internet ou google la traduction donc j'en ai pris deux et j'ai pris un autre qui a l'air pas mal aussi pareil il faut que je regarde de nouveau la traduction sur internet donc ça c'est des masques que j'adore et j'ai voulu tester une miniature crème douche sensitive la marque veleda qui est comme ceci oups que vous allez voir quelque chose non non c'est bon c'est pas flou pour le retour c'est bon donc c'est un petit échantillon mais je crois que ça coûte 75 centimes c'est déjà pas mal et j'ai repris mais d'un autre parfum c'est bio mangue aloe vera c'est un shampoing pour la famille qui est vegan il y a deux fois le signe vegan et non testé sur les animaux il y a le logo bio qui est comme ceci je vais essayer de vous le montrer pour que vous le voyez bien le logo les logos ils sont ici les trois logos et derrière il y a encore le logo donc c'est marqué en français santé, famille shampoing hydratant à la mangue bio et à l'aloe vera shampoing familial c'est marqué tout simplement et on arrive à la fin de ce sachet qui est maintenant très léger pour une fois au DM j'ai pas énormément craqué en ce qui concerne le make-up j'ai acheté deux trois trucs make-up mais qui ne sont pas du tout pour moi encore une fois c'était pour offrir par contre pour moi j'ai acheté uniquement deux articles en ce qui concerne le maquillage pour moi c'est un exploit et par contre je ne suis pas allée vers n'importe quelle marque j'ai été conseillée par Aurore donc de la chaîne la Marie Blablate et elle m'a conseillée de me tourner vers la marque Alverde qui est nature cosmétique par contre là où j'étais le rayon de cette marque là et je parle en hauteur il est aussi long mais sinon c'est comme ça alors que les autres bref c'est dommage il n'y a pas tellement mais bon il y a quand même de quoi faire donc j'ai pris deux articles pour commencer pour débuter pour tester donc j'ai pris un rouge à lèvres c'est le numéro 21 Berry donc je vous le montre il est comme ceci la marque Alverde un genre de prune avec des micro paillettes voilà j'essaie de vous le voir il est là en dessous il faut que je me tourne non vous ne voyez pas très bien parce qu'en fait il est vraiment brillant c'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas il est vraiment très très brillant et c'est vraiment une très jolie couleur c'est pas du tout un truc mat ni quoi que ce soit non non par rapport à celui d'en haut maintenant il est vraiment très très brillant et c'est un peu brun prune brillant en tout cas c'est le 21 Berry si jamais vous le cherchez au DM tout simplement et j'ai pris un anti-cerne je ne dis pas de bêtises anti-cerne correcteur oui bon il ne marque rien dessus ben de matin donc c'est la 0 naturel oups non la gelée est ouverte voilà comme ça qui est comme ceci bien sûr je ne vais pas vous l'ouvrir entièrement mais celui-là je l'ai testé et puis il y a toujours un produit pour tester au DM donc je suis vraiment très très contente de ces deux produits qui sont on va dire un peu plus bio un peu plus naturel donc de la marque Alverde donc voilà en ce qui concerne mes achats du DM et tous mes achats en globalité j'ai voulu tout réunir dans une vidéo que plutôt faire 4-5 vidéos juste pour 2-3 articles ici et là j'ai voulu voilà tout rassembler en une et au moins voilà moi ça me fait plaisir de partager tous mes petits achats avec vous j'espère que vous de votre côté ça vous aura fait plaisir de voir cette petite grande méga vidéo et pour ma part je vais vous laisser et tout autour de moi j'ai un chantier mais un chantier vous n'imaginez même pas le chantier que j'ai donc je vais tout ranger tout trier tout classer etc puisque puisque voilà tout simplement ça serait bien si quelqu'un pourrait venir pour m'aider mais bon je vais le faire tout seul voilà après je vais commencer à monter cette vidéo et vous vous allez voir cette vidéo et puis moi ça me fera plaisir de répondre à vos commentaires là en dessous là en dessous tout simplement et dans la barre d'infos je vous indiquerai de toute façon là où je suis allée dans les magasins dans les sites enfin sur les sites internet etc j'ai pas envie de vous laisser mais je vous laisse quand même je vous fais d'énormes d'énormes bisous des bisous pâteux comme on dit et encore un énorme énorme merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne le coeur je sais pas les faire correctement je suis vraiment désolée mais ça tient vraiment du coeur mes paroles et un énorme merci à toutes les personnes qui sont là qui me suivent et moi je sais que parmi ces personnes il y en a plusieurs que je suis également et voilà c'est le partage l'échange etc qui me fait le plus plaisir dans toute cette histoire sur youtube et je vais vous laisser parce que la vidéo dure vraiment une éternité et beaucoup de gens n'aiment pas les longues vidéos tout le monde préfère les courtes petites vidéos donc bref je m'arrête de blablater je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo salut ous-titrage ST' 501 Merci.